Les inscriptions pour les rencontres nationales MSV 2023 sont maintenant ouvertes. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Bonne vidéo à vous ! Ok, donc là on est dans les deux planches de carottes précoces. C'est les carottes qui vont être récoltées sur le mois d'avril-mai. Donc, petit historique de ce secteur. Précédent, culture de tomates. Tomates associées, il y avait du basilic, donc des aromates au pied. Culture de tomates, mais tomates sur bâche. Tomates sur bâche, pourquoi sur bâche ? Parce que je savais déjà, j'avais anticipé que je voulais faire des carottes derrière. Donc l'intérêt de la culture sur bâche, c'est que ça vous clean complètement le sol et que derrière vous n'avez aucune adventice, aucune vivace qui est là. Donc pas de désherbage en sortie de culture de tomates. Tomates détruites au mois d'octobre. Mise en place de 4-5 cm de compost de déchets verts sur la planche. Dans laquelle je suis venu implanter 5 lignes de carottes. Variété, vraiment, c'est les carottes précoces de début de saison. La carotte Amsterdam. Donc ça, c'est la carotte Amiva. Et cette variété, c'est la carotte Rotilde. Donc il y en a une qui est un peu plus précoce que l'autre. Donc l'intérêt, c'est de ne pas avoir toute la récolte en même temps et de pouvoir un peu optimiser la commercialisation. Semis de carottes, donc début novembre. Ossemoire, hors souhait. Planté assez dense. Volontairement, c'était pour être sûr que l'alevé soit bien homogène. Du coup, semis un peu trop dense. Ça m'a demandé beaucoup de temps de désherbage. Là, il y a eu... Pardon, pas de désherbage, mais d'éclaircissage. Parce que temps de désherbage, c'est 10 minutes sur la planche. Quand on plante dans du compost comme ça, un compost qui n'est pas pollué par des graines d'adventice. Le temps de désherbage est complètement minimisé. Par contre, ça m'a demandé un gros temps de désherbage. Après, ça, c'était un choix personnel. C'est parce que je voulais être sûr que la planche soit extrêmement dense. D'autres choix stratégiques où on sème moins dense, sur de la carotte précoce comme ça, ça fait des petites carottes. C'est de la carotte qui est vendue en botte. Là, l'intérêt, c'est vraiment que la planche soit hyper dense. Et là, on peut voir vraiment, il y a une carotte tous les centimètres, espacée de... Allez, à peu près 10 centimètres. Chaque ligne est espacée de 10 centimètres. Et là, la production, potentiellement, on peut faire jusqu'à 400 kilos sur la planche. C'est-à-dire 1 kilo par mètre de planche. Extrêmement productif. Assez lucratif aussi. C'est les carottes qui sont vendues à 3 euros la botte sur les marchés. Bon, moi, comme je vends, en gros, c'est pas le prix que je vends. Je vous parle toujours de potentiel théorique de vente. C'est pas les chiffres que je fais, mais que je pourrais faire. Et donc, vous voyez, 400 kilos théoriques, si les rongeurs vous laissent tranquilles et si la levée est bonne, 400 kilos de carottes, 400 bottes à 3 euros, un potentiel de 1 200 euros le chiffre d'affaires par planche. Entretien de la culture, à part l'éclaircissage qui a eu lieu début février, donc quand les plantes carottes faisaient à peu près 5 cm de haut. Vraiment très chronophage, très très chronophage, au moins 8 heures de travail par planche. Mais c'est le seul travail, à part le semis et la récolte. Voilà. Donc, culture extrêmement intéressante, qui apporte aussi de la diversité et de la fraîcheur au printemps, à une période où c'est assez calme dans la production. Et encore un avantage des cultures précoces, c'est qu'on peut attaquer une culture d'été derrière. Voilà. Dans le cycle. Donc, temps d'implantation, mise en place du compost, c'est, comme toute manutention, c'est assez physique. Là, je passe, que je ne vous dise pas de bêtises, à peu près, je dirais, 3 mètres cubes de compost par planche. On est à peu près dans ses ordres de grandeur. 3 mètres cubes de compost de déchets verts par planche. Donc ça, ça me prend... En général, je fais ça avec un copain, enfin, avec quelqu'un, on est deux, parce que tout seul, c'est un peu dur. Mais il y a à peu près une heure par planche, entre le temps de chargement et mise en place. Un coup de râteau pour bien égaliser. Le suis au semoir Earthway, allez, 10 minutes à peu près, en ligne. Et ensuite, la clé, c'est que je viens pilonner, je viens tasser le compost pour assurer l'homogénéité de la planche et bien garder l'humidité. Voilà un petit peu les clés du cycle de la carotte primeur, ici à la ferme. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais derrière, tu vois, qu'est-ce que ça va dire ? Eh bien, derrière la carotte, on peut attaquer les dernières tomates, dernier cycle de tomates, éventuellement, refaire un concombre, faire un concombre, on peut faire une culture d'été. Mais disons culture d'été, pas les premières cultures d'été, plutôt le deuxième cycle des cultures d'été. Parce que les récoltes vont s'échelonner jusqu'à fin mai. Alors fin mai plutôt pour cette ligne-là, parce qu'elle est un peu plus tardive. Celle-ci, j'ai bon espoir de la libérer un peu plus tôt. Et voilà dans l'idée, sur la carotte. Sous-titrage Société Radio-Canada